Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce sac. Le mec il va parler d'un sac, je vous avertis. Non. Mais avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que je vous propose c'est un peu de parler du salon du survivalisme. Allez, excusez. En gros le salon du survivalisme, comme son nom l'indique, c'est un salon de la survie, donc il y a plein de marques. Je ne vais pas les citer, mais c'est pas également que sur la survie, il y a également des lancers de hache, il y a de l'escalade, il y avait même stand d'airsoft. Voilà, c'est super intéressant d'y aller parce qu'on apprend plein de trucs, on peut acheter plein de trucs hyper intéressants pour la survie. Moi j'en ai acheté plusieurs, du coup je vais vous les présenter, allez. Alors si j'ai sorti deux objets, c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait ma vidéo sur ce réchaud, que je vous mettrai dans la description. J'ai apparemment fait une vidéo sur ce kit EDC, donc je le mettrai également en description. J'ai acheté deux patchs pour cet EDC, donc un patch à queue rond et une scar. Alors maintenant on va parler de ce petit objet. L'objet est hyper ingénieux parce qu'on peut mettre un briquet pour la nuit et quand il y a du soleil, donc la journée, on peut l'allumer avec des panneaux. On doit juste mettre un petit amadou juste là et ensuite on va ouvrir, on va mettre les rayons du soleil dessus et ça va s'allumer. Vu que j'ai acheté deux petits objets comme ça, j'ai reçu ça gratuitement. Donc ici on a toutes les lettres en morse et chiffres, évidemment du coup avec son miroir de signalisation. Et là c'est pareil, c'est pour faire allumer quelque chose. Ici on a 30 mètres de cordes, vous avez entendu 30 mètres de cordes. C'est une super bonne affaire parce que j'ai acheté ce 30 mètres de cordes pour 12 euros. Donc le rapport qualité prix est vraiment super bon. Ensuite pour se laver, j'ai acheté deux petits trucs, ce sont des petits savons lyophilisés. Donc il suffit juste de mettre un peu d'eau et ensuite ça va devenir une serviette pour se laver le corps. Et après avoir pris une bonne douche dans une rivière, je vais utiliser cette serviette. Et maintenant le meilleur pour la fin, c'est ce couteau. Alors ce couteau est super bon, il a un super bon tranchant, je l'ai déjà testé. Et surtout ce que j'adore c'est que c'est une semi-dentée mais c'est pas non plus 50-50 et ça je trouve ça trop cool. La planche est entourée de paracordes et c'est une lame full tank. L'étui est un étui en silicone je pense qui est moulé expressément pour le couteau. Et le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant, c'est qu'il ne fournisse pas une attache pour l'attacher à la ceinture. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir à la commenter en parlant de commenter. Si vous voulez que je fasse un épisode de oui parce que je n'ai pas tout montré, il me reste encore des rations à vous montrer. Vous me mettez tout ça dans les commentaires et moi je ferai un épisode si vous êtes chaud. Il n'est également pas qu'à 30 j'aime je fais le test sur le couteau, c'était le Kid Podcaster et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501